... Après l'attentat à l'explosif contre la mairie de Bordeaux, 7 militants proches du FNLC interpellés. Un nouveau sondage donne Jacques Chirac et Alain Juppé au plus bas de leur popularité. Le porte-parole de l'UDF parle d'un problème d'absence de confiance. Manifestation des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Plus de 150 000 emplois ont été perdus dans ce secteur en 5 ans. Publication des tarifs de la vignette 97, il vaut mieux habiter la Marne que le Cantal. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'attentat à l'explosif visant la mairie de Bordeaux, 12 personnes au total ont été interpellées ce matin à Bonifacio, Marseille et Bordeaux. 5 femmes ont été remises en liberté. Les 7 autres sont toujours en garde à vue. 7 hommes proches de François Santoni, secrétaire général de la Concolta. Reportage de nos envoyés spéciaux en Corse, Michel Fin, Dominique Bonnet. Lorsqu'elle décide d'interpeller en Corse l'un des bras droits de François Santoni, la police voit les choses en grand. Les effectifs du raid au complet, au moins 60 policiers, arrivés dans la nuit sur la base aérienne de Solenzara, avec eux, une demi-compagnie de CRS, les hommes de la poli judiciaire d'Ajaccio, ceux de la 6e division chargée de l'antiterrorisme, en tout, plus d'une centaine de policiers. S'ils sont venus aussi nombreux, c'est parce qu'ils savent que cette maison, perdue dans le maquis au-dessus de Bonifacio, est l'un des repères de François Santoni, le chef de la Concolta, vitrine légale du FLNC Canal Historique. François Santoni avait laissé ici ses affaires, mais il n'était pas là. Il aurait été renseigné sur la venue des policiers. A l'intérieur de la maison, rien de compromettant, quelques gilets pare-balles et des documents, mais dans une autre villa en revanche, un pistolet 11-43 et un téléphone portable. Les hommes du Raid n'étaient pas venus chercher ici François Santoni, mais l'un de ses bras droits. L'homme n'est pas soupçonné d'avoir participé à l'attentat de Bordeaux. Les policiers savent que son père est en prison dans la région bordelaise. Il s'intéresse à son emploi du temps au cours des permissions. La police va maintenant procéder à l'analyse balistique des armes saisies pour savoir si elles n'ont pas déjà servi. Elle va également recenser les numéros de téléphone appelés à partir du portable pour savoir qui communiquait avec qui. Autant d'éléments qui pourront peut-être nourrir le dossier. On dit ici en effet que si une opération d'une telle envergure n'avait pas de résultat sur le plan judiciaire, cela serait du plus mauvais effet pour le gouvernement dans le bras de fer avec les clandestins. Les autres interpellations ont eu lieu, je vous le disais, à Marseille et Bordeaux, Bordeaux dont le maire est à l'injupé, où s'est déroulé l'attentat du 5 octobre, revendiqué donc par le FNRC Canal Historique. Toutes ces personnes devraient être présentées dans les prochaines heures à la section antiterroriste du parquet de Paris. La crise de la vache folle. Le gouvernement français demande aujourd'hui une harmonisation au niveau européen des mesures de protection de la santé des consommateurs de viande bovine. Annonce faite au lendemain de la publication des résultats de travaux d'une équipe scientifique britannique renforçant les présomptions d'un lien entre l'ESB et la maladie de Crossfield Jacob chez l'homme. La Grande-Bretagne est bien sûr en première ligne et le gouvernement de Londres cherche à prévenir toute nouvelle psycho chez les consommateurs de viande bovine, Étienne Lénard. Coïncidence du calendrier. Au lendemain des révélations sur la maladie de la vache folle, Londres tenait aujourd'hui son festival de la viande de bœuf. Si le procédé relève quelque peu de la méthode Coué, le gouvernement britannique cherche avant tout à éviter une nouvelle psychose et son Premier ministre est personnellement monté au créneau. Il ne faut pas que la communauté européenne panique et retire sa position. Nous avons pris les mesures qui s'imposaient. Ces révélations ne changent rien, mais apportent simplement une preuve supplémentaire de ce que nous suspections depuis 88-89. Les derniers travaux de l'équipe de chercheurs britanniques rendent de plus en plus probable l'existence d'un lien entre la maladie de la vache folle et la maladie de Crossfield Jacob qui frappe les humains. 14 personnes sont déjà décédées en Grande-Bretagne, 15 nouveaux cas seraient sous surveillance et rien ne permet de prédire l'évolution de l'épidémie. Nous connaissons la nouvelle forme de la maladie. Il est possible que l'épidémie stoppe d'elle-même, mais il est aussi possible que nous découvrions d'autres cas puisque la durée d'incubation est de 10 ans et que cela nous mène en 1999. Outre qu'il ravive les inquiétudes, ses travaux mettent également John Major en porte à faux vis-à-vis de l'Union européenne. Au mois de septembre, il avait suspendu une partie des résolutions prises par les Britanniques, notamment sur leur plan d'abattage. Si aujourd'hui la Commission européenne affirme ne pas vouloir dans l'immédiat prendre des mesures supplémentaires, elle a instamment prié Londres de respecter ses engagements. Avec plus Jean-Daniel Faisakine, notre spécialiste médicale, alors a-t-on la preuve formelle maintenant d'un lien entre l'ESB chez l'animal et la maladie de Crossfield Jacob chez l'homme ? La preuve formelle, Bruno, non. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'en se fondant sur les travaux publiaires dans la revue Nature, les scientifiques estiment aujourd'hui qu'on est à 90% de probabilité de transmission. Ils attendent quelques résultats qui devraient tomber d'ici juin 1997 pour en avoir une certitude absolue. Alors est-on à la veille d'une épidémie tout à fait explosive ? Alors ça, c'est assez difficile à dire parce qu'on est dans une situation paradoxale. La période à haut risque de contamination pour les consommateurs que nous étions, elle est très loin derrière nous. Elle est dans les années 88-90. À cette époque, beaucoup d'animaux étaient infectés. Il y a eu 700 000 bêtes contaminées qui sont passées dans la chaîne alimentaire. Ce sont les Anglais qui le disent eux-mêmes. Chaîne alimentaire, ça veut dire la viande, ça veut dire aussi des produits transformés, souvent de très bas de gamme, certaines saucisses, hamburgers, et puis les abats, et des produits qui ont traversé les frontières. Alors aujourd'hui, on sait que la maladie animale est en train de s'éteindre doucement. On pense que d'ici 2001, elle aura pratiquement disparu. Et paradoxalement, on se retrouve devant une situation en se demandant si la maladie humaine, l'épidémie, va exploser. Et ça, on risque de le savoir très vite. Dans les 18 mois à venir, comme le disait le professeur allemand dans le sujet d'Étienne Lénard, on arrive dans une période critique, c'est-à-dire 10 ans après cette époque de très hauts risques que nous avons passés, dont je parlais tout à l'heure, les périodes 88-90. On va arriver en 98-99. Si on reste avec quelques dizaines de cas supplémentaires par rapport à la quinzaine qu'on connaît aujourd'hui, on pourra raisonnablement dire qu'on n'est passé à côté du pire. Mais rien ne veut dire qu'on ne va pas se retrouver avec 400 ou 500 cas. Pour l'instant, personne n'a un modèle qui permette de prédire ce qui va se passer. Un dernier mot, Jean-Denis Faisakhi. On peut ce soir même rassurer les consommateurs de viande bovite. Toutes les précautions sont prises et ont été prises. C'est vrai que, et en France en particulier, on a pris toutes les précautions pour éliminer les risques de contamination. Certaines précautions ont été prises tardivement, mais depuis au moins un an, on peut être sûr que toutes les mesures efficaces ont été prises. Je dirais que la preuve, c'est que j'ai interrogé plusieurs des experts du groupe de surveillance de la maladie Christiane Jacob, et tous m'ont dit aujourd'hui manger du bœuf sans aucune arrière-pensée. Merci Jean-Denis Faisakhi. Le procureur général de la Cour d'appel a notifié aujourd'hui au préfet de police l'arrêt de la chambre d'accusation, retirant pour six mois à Olivier Folle, le directeur de la PJ, son habilitation d'officier de police judiciaire. L'incertitude juridique subsiste cependant sur le caractère suspensif ou non du pourvoi en cassation formé par Olivier Folle. A Montélimar, un policier a été tué et cinq autres blessés ce matin en cours d'une fusillade avec un forcené. Les forces de l'ordre venaient d'être appelées pour tenter de mettre fin à un différent opposant un chasseur à un marginal de 58 ans. Celui-ci s'est emparé de l'arme du chasseur et il a ouvert le feu. Il a tué un capitaine de police, père de famille, âgé de 38 ans, avant d'être maîtrisé. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est penché aujourd'hui sur les fuites qui seraient intervenues lors de travaux à huis clos de la commission d'enquête sur les sectes. Reportage Marie-Pierre Farkas, Pierre-Laurent Constant. Les députés de la commission d'enquête sur les sectes étaient certains l'an dernier d'avoir pris toutes les précautions pour que les témoignages sensibles d'adeptes qui craignaient des représailles restent anonymes et secrets. Quand je devais travailler dessus, j'allais voir la secrétaire qui gérait les auditions de la commission. Elle sortait les documents d'un coffre, me les donnait. Je les lisais dans le bureau même devant la secrétaire. Je les lui rendais, elle les remettait dans le coffre en me cachant d'ailleurs le numéro du coffre. Donc vraiment la protection était quasi parfaite. Isabelle Sebag qui a quitté depuis 7 ans la secte Isozène Galactéus est donc très surprise de retrouver quelques semaines plus tard une photocopie du compte-rendu de son audition à huis clos entre les mains d'un journaliste. Elle en parle à un avocat. Il lui conseille de porter plainte. C'est très grave en démocratie qu'une commission d'enquête parlementaire puisse ainsi voir des documents confidentiels divulgués. Affaire embarrassante pour l'Assemblée. Mais les députés qui ont travaillé dans la commission mise en cause ne sont qu'à moitié étonnés. Écoutez, moi je n'ai jamais fait mystère qu'il m'avait paru assez curieux de découvrir d'une part flannant un peu dans les couloirs de colloques organisés par des organisations qui défendent l'ESSEC la liste des personnes auditionnées. Et puis nous avons effectivement été alertés sur le fait qu'une communication faite pendant les travaux de la commission était parvenue dans les mains d'une SEC notamment celle d'une ancienne adepte que nous avions auditionnée. Philippe Séguin a demandé une enquête administrative mais il refuse d'en parler. Les fuites du palais Bourbon sont-elles le résultat d'une série de négligences ou d'une véritable tentative d'infiltration des services parlementaires ? C'est évidemment toute la question. Après ce journal, le magazine envoyé spécial avec entre autres une enquête précisément sur l'église de Scientologie. Jacques Chirac et Alain Juppé au plus bas dans le dernier baromètre mensuel Ipsos qui sera publié samedi dans l'hebdomadaire Le Point. Un désamour de l'opinion qui se conjugue avec les états d'âme de l'UDF. Le porte-parole du parti républicain, Ladislas Ponietowski, a en effet estimé, je le cite, que la chute du Premier ministre dans les sondages traduisait un problème d'absence de confiance à l'égard de l'exécutif. Carole Kohn. Vraiment ? En tant que député UDF, j'ai honte pour la France à l'église. Vous avez raison, madame. Les grands discours ne suffisent plus à donner le change. L'UDF n'y tient plus et s'arrange pour le faire savoir depuis l'ouverture du débat budgétaire en dénonçant le manque d'écoute du gouvernement. L'amertume des députés UDF, le sujet a été largement évoqué hier lors du déjeuner de la majorité réuni autour d'Alain Juppé à Matignon. Un déjeuner plutôt tendu, à en croire l'un des participants. A la sortie, certains se sont d'ailleurs montrés bien peu loquaces. Vous avez pu faire part du mécontentement des députés UDF ? Oui. Vous avez été entendus ? J'espère. L'autre mauvaise nouvelle vient des sondages. Tous le confirment, la cote de popularité du Premier ministre est au plus bas. Avec un fait nouveau, un nombre croissant des électeurs de la majorité qui se disent aujourd'hui mécontents de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, on ne récolte peut-être pas les fruits de l'opinion, mais l'opinion se rend compte que c'est un peu, je dirais, comme Mme Thatcher. Juppé, ça sera un peu Mme Thatcher en pantalon. Au début, c'est critiqué, mais après, c'est apprécié. Je ne suis pas. C'est mon prédécesseur. Le Premier ministre, qui inaugurait aujourd'hui le site internet de Matignon, semble avoir choisi sa réponse, l'optimisme. Une confiance qu'il a décidé d'aller porter chaque semaine sur le terrain comme lundi dernier à Lyon, dans l'espoir que ces rencontres avec les Français parviennent à terme à faire inverser la tendance. Le ministre des Transports, Bernard Ponce, a annoncé devant le Sénat que le TGV sera réalisé dans sa totalité sous forme d'une ligne nouvelle à grande vitesse, reliant donc Paris à Strasbourg en deux heures. Environ 6 000 entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ont manifesté aujourd'hui à Paris pour réclamer le lancement immédiat d'un grand programme d'investissement public. Un programme qui serait doté d'une enveloppe globale de 100 milliards de francs sur 5 ans. Une enveloppe mise à la disposition des collectivités locales. 155 000 emplois ont été perdus en 5 ans dans le secteur du BTP qui a vu le dépôt de bilan de 40 000 entreprises. Exemple avec ce reportage de Jean Pézieux et Patrick Desmully dans une entreprise de la région toulousaine. Dernier chantier d'une PME toulousaine. Valério et Jean-Marc y reviennent pour la première fois après la liquidation de leur entreprise. Les murs de cet immeuble, ce sont eux qui les ont construits. D'autres ouvriers ont pris la suite. Valério et Jean-Marc, eux, pointent au chômage. C'est un peu mal au cœur, c'est sûr, parce qu'on pensait encore être aptes à continuer. Bon, là, il se trouve qu'on a un coup d'arrivée pour essayer de repartir du bon pied. Et à votre âge, comment ça se passe ? Ce ne sera pas évident. Un retard dans ses impôts, l'entreprise a eu un redressement fiscal. 1,5 million de francs à payer tout de suite. Impossible, vu la chute d'activité dans le bâtiment. À Sédic, à NPE, la secrétaire aide chacun à boucler ses dossiers. Maigre consolation, les plus âgés, 5 sur 26, auront droit à la pré-retraite. Possièrement, c'est 150 personnes qui dépendent de l'entreprise qui se trouvent, du jour au lendemain, dans une situation précaire. De fait, les chantiers sont rares. Ici, comme souvent en France, ce sont les grands groupes qui s'emparent des marchés des PME. Tout le secteur du bâtiment est en crise. Une crise que les professionnels comparent à celles qu'ont connues le textile et la sidérurgie. Une crise qui ne se résoudra pas d'elle-même. Une politique beaucoup plus cohérente, que ce soit au niveau du budget de logement, mais également au niveau de l'emploi. La suppression de toutes les aides qui ne servent à rien. Et puis de relancer vraiment l'activité bâtiment, qui est une activité porteuse, puisque porteuse d'emploi. 160 000 emplois ont été perdus en France en 5 ans. Une chute que le bâtiment espère enrayer. En Allemagne, manifestation monstre aujourd'hui pour le maintien à 100% des indemnités maladie. Le patronat, qui dénonce un absentéisme croissant, souhaite les ramener à 80% du salaire brut pendant les 6 premières semaines d'absence. Commentaire de notre correspondant permanent, Jérôme Catala. Toute la journée, débrayages et manifestations se sont succédés un peu partout en Allemagne. En tout, ce sont plus de 350 000 salariés de la métallurgie qui ont protesté contre la réduction des indemnités maladie de 100% du salaire à 80%. Une mesure inacceptable pour Michael Rane, ouvrier dans cette usine Mercedes de Merlin. Car selon lui, il s'agit d'un premier pas vers la fin de l'état social en Allemagne. En fait, cette question des indemnités maladie n'est qu'un point parmi d'autres. Ce qui irrite la majorité des gens, c'est tout ce qui est encore dans les tiroirs du gouvernement. Toutes ces mesures d'économie à venir. Cette journée d'action se voulait aussi symbolique, puisqu'il y a exactement 40 ans que les syndicats allemands obtenaient, au terme de longues semaines de grève, que les indemnités maladie représentent 100% du salaire. Revenir sur cet acquis social est perçu comme une provocation. La réaction chez nous est plus importante que jamais. Alors moi je pense qu'on va vraiment aller vers la grève. La grève, ils y pensent tous. D'ailleurs, le syndicat Igémétal, fort de 3 millions d'adhérents, voit ses effectifs encore gonflés depuis ces dernières semaines. Des salariés qui, comme Michael, refusent la baisse des indemnités maladie, mais aussi l'allongement de l'âge de la retraite. Bref, l'ensemble du plan d'austérité du gouvernement. Des salariés qui semblent prêts à un conflit dur, comme l'Allemagne n'en a pas connu depuis longtemps. En France, l'affaire Thomson se politise et se radicalise. Hier, Lionel Jospin a appelé solennellement le gouvernement à stopper le processus de privatisation. Aujourd'hui, les groupes socialistes et communistes à l'Assemblée ont adressé à Philippe Seguin une demande de commission d'enquête parlementaire. Jean-Paul Chapelle. Le ministre de l'Economie un peu embarrassé aujourd'hui pour expliquer au Sénat le choix du gouvernement. Thomson Multimédia promise au Corée un déou pour un franc symbolique. L'opération est contestée par les socialistes qui mettent en doute sa légalité. Le ministre rappelle donc que la procédure n'est pas totalement terminée. Le gouvernement a examiné deux offres. Il a fait un choix préférentiel. Et aujourd'hui, ce choix préférentiel est soumis à la commission de la privatisation. Hier, pourtant, on croyait que tout était réglé, le Premier ministre lui-même intervenant pour justifier le prix de l'entreprise. Thomson Multimédia, je le répète, ça vaut un franc symbolique après recapitalisation. Parce que dans l'état actuel des choses, ça ne vaut rien. Ça vaut des dettes. Ça vaut 14 milliards de dettes. Une ardoise infamante pour le fleuron de l'électronique française. Toute la presse s'interroge sur les mystères d'un cadeau royal sur cette drôle de privatisation. Les salariés de Thomson ont publié une lettre ouverte dans les colonnes du Monde. Un mal à la France relayé par l'opposition. Moi, j'offre mille fois plus. J'offre nil franc. C'est une offre publique. J'espère que M. Juppé m'entend, aussi le ministre de l'Industrie. Ce n'est pas sérieux tout ça. On nous prend pour des analfabètes. La commission de privatisation a jusqu'au 15 décembre, pour enteriner ou non, le choix des repreneurs. Le gouvernement se ménage ainsi une éventuelle porte de sortie. Jacques Chirac achève sa tournée diplomatique au Proche-Orient, avec avant le Liban ce soir une première visite officielle en Jordanie. L'occasion pour le président français de plaider pour la tolérance et le respect de toutes les religions. Reportage de nos envoyés spéciaux, fille paroir Jean Corfu. En salvant à Amman le roi Hussein, le président Chirac a voulu rendre hommage à un acteur primordial au Proche-Orient. Après l'Egypte, la Jordanie a conclu un accord avec Israël il y a deux ans. Mais aussi saluer un souverain qui mène son pays sur la voie démocratique. Devant les députés jordaniens élus au suffrage universel, le président français a mis l'accent sur la tolérance, non seulement entre nations, mais entre individus à la recherche de la paix, si on ne veut pas tomber dans l'extrémisme, le terrorisme ou la violence. Gardons-nous des amalgames hâtifs et dangereux. Condamnons les extrémismes et les doctrines de l'exclusion. Rejetons l'action de ceux qui légitiment le recours à la violence et s'emploient à instaurer des frontières artificielles entre l'islam et l'Occident. La France refuse l'idée de ce divorce. En parlant de tolérance, Jacques Chirac pense bien sûr à la France, mais il pense aussi au Liban, où il se trouve ce soir. Le Liban qui sort meurtri d'une guerre civile longue et très pénible. Le Liban qui voudrait bien vivre en paix et en toute indépendance, c'est-à-dire sans tutelle ou occupation étrangère, ce qui est le cas en ce moment. Le roi Hussein de Jordanie s'est déclaré aujourd'hui très inquiet de la situation politique au Proche-Orient. Le souverain hachimite a une nouvelle fois déploré les conséquences politiques de la disparition d'Itsak Rabin. Un an après le meurtre du chef du gouvernement israélien, ce pays commémore cette tragédie. Lors d'une cérémonie, Léa Rabin, la veuve du Premier ministre assassinée, a déclaré « Personne n'a jamais tiré de la gauche vers la droite quand des balles ont été tirées. Elles l'ont toujours été de la droite vers la gauche et ce n'est pas une coïncidence. » Léa Rabin répondait ainsi aux propos du ministre israélien de l'Éducation. « Selon lui, on ne pouvait reprocher le meurtre de Rabin à tous les Israéliens qui s'opposaient à sa politique pacifiste. » À Strasbourg, le Parlement européen a attribué le prix Sakharov au dissident chinois Wei Jingxen, emprisonné de 79 à 83 et de nouveau condamné en décembre dernier à 14 ans de prison pour sa défense des droits de l'homme. Dans l'est du Zahir, les combats se poursuivent entre l'armée régulière zahiroise et une tribu Tutsi d'origine rwandaise. L'exode des populations civiles s'amplifie. » Il a repris la machette, la lance et le couteau, les armes rustiques du génocide rwandais. Tandis que femmes et enfants Hutus s'enfuient, les hommes s'apprêtent à combattre. Le sud de la frontière entre Zahir et Rwanda s'embrase, alors ils se replient vers le nord dans le plus grand désordre. Depuis deux ans, ils errent, de colline en colline, car ces réfugiés Hutus sont des parias, des génocidaires, comme on dit là-bas. Comprenez qu'ils ont participé au massacre des Tutsi en 1994. Famille après famille, le flot des réfugiés atteint ce soir près de 300 000 personnes, qui fuient par les bois et les forêts, les deux seules routes sont coupées. On se bat ce soir aux portes de Bukavu. D'après les Zahir, c'est une révolte fomentée par le Rwanda qui a tout déclenché. La révolte des Bania Moulengue, une tribu de souches Tutsi installée depuis deux siècles aux Zahir. Pourquoi cette révolte ? Peut-être pour tenter de récupérer des génocidaires réfugiés de l'autre côté de la frontière. Ici, la guerre civile n'est pas finie, elle s'était simplement endormie. La Marne, déjà réputée pour ses taxis, se signale désormais pour sa vignette, la moins chère de France. Les tarifs de la vignette 97 ont été publiés aujourd'hui. Le Cantal est le département le plus cher et, je vous le disais, la Marne le moins cher. Reportage Elisabeth Esley. Reims, célèbre pour son champagne et sa cathédrale, le devient aussi pour sa vignette, la moins chère de France, comme dans toutes les communes du département de la Marne. C'est peut-être un avantage qu'on a et d'autres ont autre chose, je ne sais pas. La voiture appartient à mes parents, donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de genre de détails pour inscrire. C'est dit que ce n'est pas la première année qu'on me croit chère. Non, 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 mais ça continue, ça fait plusieurs années. Vous n'habitez pas la Marne ? Non, mais là, il faut changer. En effet, ici, 278 francs pour une 5 à 7 chevaux, c'est deux fois moins cher que dans les départements limitrophes, Haute-Marne et Ardennes. Depuis les lois de décentralisation mises en place il y a 12 ans, c'est le Conseil Général qui fixe le tarif des vignettes. Celui de la Marne est-il particulièrement philanthrope ? Non, mais sans doute meilleur gestionnaire. Le département de la Marne a toujours été très économe. Et surtout, j'ai publié sur la vignette au moment où, dans les années 85, nous avons pu renégocier nos emprunts que nous avions fait à un taux très élevé. Le numéro 51 est donc très convoité. 90% des voitures de location sont immatriculées dans la Marne. Même pas besoin d'y installer son siège social, l'adresse d'une agence suffit et ça rapporte gros. C'est à Viste, nous immatriculons 10 000 véhicules par an. Par rapport à un véhicule immatriculé dans le 75, dans la région parisienne, sur un véhicule de 4 chevaux, nous gagnons 80 francs. Ça peut monter jusqu'à 200, voire 300 francs d'économie sur un véhicule, ce qui nous fait gagner plusieurs millions de francs lourds à l'année. Mais si on n'envisage pas de venir s'installer dans la Marne, il reste une solution, la vieille voiture, dont la vignette est gratuite partout. Le code de la route est formel. Les conducteurs et conductrices doivent tenir le volant à deux mains. Pour avoir contrevenu à la loi, un automobiliste nordiste a été verbalisé par un motard qui l'a surpris en train de dévorer un hamburger au volant. Boire, manger, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Reportage Marianne Mas. C'est une histoire vraie, mais il faut l'entendre pour la croire. Je me suis arrêté en pensant, je suis dans la côté, quelque chose comme ça, ceinture, alors que j'avais mis ma ceinture. Et il m'a répondu, je vous verbalise parce que vous mangez un hamburger dans votre véhicule. Ceinture bouclée, papier en règle, pas d'excès de vitesse. Ce jour-là, quand Antoine s'est fait arrêter son hamburger à la main, il a cru à une farce. Un peu difficile à avaler, le hamburger s'est donc retrouvé consigné sur le PV, montant de l'infraction, 230 francs. Motif, l'automobiliste n'était pas en mesure d'exécuter commodément les manœuvres qui lui incombent. C'est l'essai, disons, à l'appréciation de la jambe verbalisateur. Imaginez une personne qui mange un sandwich, il est à l'arrêt. Il le pose, il reconduit, pas de problème. Mais il le mange tout en traversant un carrefour, là il y a un gros problème. Parce qu'il risque d'être vraiment perturbé, aussi bien par son sandwich qui est un objet, que par un téléphone ou une cigarette. Tout aussi dangereux que le sandwich, le téléphone de voiture. Théoriquement, il est interdit. La solution, le kit main libre qui permet de parler sans décrocher. Mais on attend toujours la réglementation. Tant que je ne mets pas ça, je ne peux pas ouvertement dire au client, monsieur, sans kit main libre, vous allez vous faire verbaliser. Je ne peux pas. Je peux leur dire, à titre préventif, mais c'est tout. Pour résumer, la position idéale, c'est les mains à 10h10 sur le volant, pas toujours évident. Jamais les deux mains sur le volant, c'est impossible. J'ai 10h mais je n'ai pas les minutes. A cause de la cigarette ? A cause de la cigarette, oui. Je ne mange jamais au volant, je ne fume pas et je ne bois pas. A cause d'un banal PV pour un sandwich, c'est finalement peut-être tout un mode de vie qui est à revoir. Le Parlement devrait débattre dès le début de l'année prochaine d'une nouvelle législation sur les animaux de compagnie. Une loi qui concerne notamment les animaux considérés comme dangereux. Par exemple, les pitbulls considéraient désormais les maires pourront confisquer un chien agressif à son propriétaire. D'ores et déjà, les pitbulls sont interdits de séjour dans les HLM de Haute-Seine. Reportage Mathieu Huchet, Daniel Lévy. Florent Montillot est conseiller général des Haute-Seine, mais aussi l'administrateur de l'office HLM. Aujourd'hui, sa proposition a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration. Les locataires propriétaires de pitbulls ont trois mois pour se séparer de leurs chiens sous peine d'expulsion. Incontestablement, les locataires maintenant sont totalement terrorisés. Ils vivent dans cette espèce de peur, panique, cette peur permanente. Et si les responsables, les élus, les responsables publics que nous sommes ne prennent pas justement une décision rapide et ne font pas se face avec courage, la détresse se transformera vraiment en révolte. Une décision prise suite aux plaintes de nombreux riverains. Mais si, si, je ne fais pas mal mon protresse. Ce sont des chiens incontrôlables. Alors si ces messieurs veulent bien les tenir muselés et tout, on veut bien, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ça. Mais dans cette cité de Nanterre où les contrôles sont fréquents, difficile de faire accepter une telle mesure. La sécurité se trouve au conseil général des Haute-Seine. Quand les familles habitent encore en banlieue... En banlieue, le pitbull est devenu un phénomène de mode et personne n'est prêt à s'en séparer. La sécurité s'est devenu... Le chien, il n'est jamais dangereux. Il est dangereux quand on le rend fou. Quand on l'utilise comme une arme. Et si vous dressez votre chien, comme vous élevez vos enfants, il n'y a pas de mal au chien. Pourquoi ? Je ne m'en sais pas. Parce qu'ils disent que c'est dangereux, papa. Pourquoi ils sont dangereux ? Je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent. C'est comme les autres. En tout cas, indésirable et interdit de séjour dans 60 000 logements des Haute-Seine. C'est pas. Et Emmanuel Beck, les petits coins de Parati. Les dunes qui arrêtent les vagues, les marais où nichent les oiseaux. L'estuaire et le ruban d'arbre qui le bordent. Une par une, la Gironde a inventorié ses terres remarquables pour les inscrire dans le réseau européen Natura 2000. Des terres que l'Europe voudrait conserver pour les transmettre aux générations futures. Dans la liste, il y a des sites exceptionnels, mais aussi de petits coins de verdure, sans prétention, comme cette forêt humide au bord d'une départementale. A l'échelle de l'Europe, c'est un milieu rare et répertorié sur le plan scientifique. C'est tout ce que l'on peut dire. Donc ça vaut le coup de... Donc ça vaut le coup de... C'est que certains comprennent figer, interdire et ils se fâchent. Prenez Michel Larouille, par exemple. Il est forestier. Certaines bordures de sa forêt figurent sur la liste Natura 2000. Alors, il a l'impression que les écologistes, sans l'avoir consulté, vont l'empêcher de planter et d'abattre ses arbres à sa guise. Nous avons, nous, depuis des générations, protégé ce patrimoine, mis en valeur ce patrimoine. Et ce sont des gens, ce que je qualifierais d'utopistes, qui veulent aujourd'hui nous donner des leçons. Situé à proximité d'une zone Natura 2000, le port de Conteners du Verdon s'inquiète lui aussi de son avenir économique. Car il aimerait justement implanter ses nouvelles activités industrielles dans les landes voisines. Alors, le port s'est lancé lui-même dans l'inventaire des espèces naturelles qui l'entourent pour pouvoir négocier hectare par hectare. Le port est prêt à lâcher certaines zones. Mais en revanche, il discutera de la manière la plus ferme pour que les environnementalistes fassent d'eux-mêmes, étant entendu que je crois qu'environnement et économie, ça va de pair. Mais le plus fort contingent d'opposants à Natura 2000, c'est celui des chasseurs. Ils sont 200 000 en Gironde et constituent avec chasse, pêche, nature et tradition une véritable force politique dans la région d'Alain-Juppé. Dans cette zone humide où chasse Henri Sabaro, il y a de la loutre selon Natura 2000. Alors Henri s'inquiète. Donc pour peut-être une loutre qui existe sur un territoire de 15 ou 20 kilomètres, on va vous interdire de chasser le reste sous prétexte du dérangement de cette espèce. En réalité, on voudrait nous interdire de tout chasser, on ne s'y prendrait pas autrement. Face à cette levée de boucliers, le gouvernement a fini par décider le gel du processus Natura 2000 au niveau national. Pourtant, observons. Ici, dans ce parc natural de l'Indre, un chasseur et un écologiste arrivent à se parler. Ici, les écologistes acceptent que les chasseurs chassent. Et les chasseurs acceptent parfois de petites concessions. Cet été, ils ont un peu reculé la date d'ouverture de la chasse. Les oiseaux étaient encore dépendants de leur famille, ils ne se défendaient pas assez, on trouvait qu'ils étaient encore trop jeunes, si vous voulez. Donc il ne s'agissait pas de faire du massacre d'oiseaux, ce n'est pas le but. Il faut attendre que les oiseaux soient suffisamment indépendants pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Ça s'appelle la gestion concertée et ça peut aussi se faire avec les agriculteurs. Moyennant un dédommagement financier, cet éleveur a accepté d'utiliser moins d'engrais polluants dans certaines de ses prairies. De cette manière, François Tellier faisait en quelque sorte du Natura 2000 avant l'heure. Au début, il a un peu hésité, car le monde rural, en perte de confiance, se sent facilement agressé par l'écologie, surtout lorsqu'elle vient de Bruxelles. Ajoutez à cela un peu d'intérêt politique locaux et un manque d'informations. Et pour les campagnes françaises, Natura 2000 devient vite un épouvantail. Le dicton du jour à la Saint-Florentin, il va falloir songer à retarder le réveil matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les aiguilles des réveils, montres et autres pendules rebrousseront le chemin d'une heure. La France rentrera dans l'heure d'hiver. Peut-être pour l'avant-dernière fois, un rapport parlementaire propose en effet l'abandon définitif de l'heure d'été en 1998. La décision sera prise au niveau européen. Reportage Patrice Pelé, Jean-Paul Chausset. La nouvelle devrait plaire aux enfants, mais aussi à tous ceux qui sont contre leur dété. Les parents disent que ça perturbe au moins pendant une semaine, voire 15 jours, le rythme de sommeil, le rythme de repas de leurs enfants. Car dans la conclusion de son rapport parlementaire, le député François-Michel Gonot préconise le retour à l'heure d'hiver d'une façon définitive. L'heure d'hiver, c'est-à-dire celle d'avant 1976 et du choc pétrolier, GMT plus 1. J'ai proposé au Premier ministre le retour pour la France à l'heure d'hiver toute l'année. C'est la solution qui peut-être n'a pas l'assentiment d'une large partie de l'opinion, mais c'est une position qui est quand même partagée par beaucoup d'autres. Généralement la France qui travaille, les agriculteurs, les industriels, les milieux hospitaliers. Les opposants à l'heure d'été vont être comblés. Ils ont toujours prôné le retour de l'homme vers la nature. Pour eux, les changements d'heure dérèglent l'organisme. Je déteste les changements d'heure. Je me sens mieux sur l'heure d'hiver. Je pense qu'il y a une question de rythme biologique qui est importante. Si vous n'êtes pas coordonnés avec le soleil, il vous manque des éléments qui ne se produisent que pendant la nuit. Par exemple, des hormones. Pour les défenseurs de l'heure d'été, la déception est grande. Les longues soirées d'été s'éloignent. Nous aimons l'heure d'été parce que c'est sympa, parce que cette heure de lumière supplémentaire en fin de journée permet à des tas de gens de faire des choses qu'ils aiment. L'heure d'été reviendra au moins encore une fois l'an prochain. Le temps pour Paris de convaincre Bruxelles de renoncer au changement d'heure. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Emmanuel Vannier recevra précisément François-Michel Gonot, le député auteur de ce rapport sur l'abandon de l'heure d'été. A la Saint-Florentin, le coup de soleil était quasi certain. Au moins dans les Hautes-Pyrénées où l'on a battu hier tous les records de chaleur, 23 degrés neufs à l'ombre, relevés à Tarbes. Reportage Isabelle de Lyon, Christophe Cadot. Dans les prés, on retourne le Regain. Une nouvelle fauche presque inespérée cette saison, favorisée par 3 jours d'une chaleur exceptionnelle, mais qui n'étonne pas les paysans. En principe, nous avons plutôt de bons automnes et de mauvais printemps. Ça fait une vingtaine d'années. Ah, moi je suis contente, j'aime bien la chaleur. Mais il faut attend mieux pour une fois que les Hautes-Pyrénées sont à l'avant-garde pour quelque chose. 29 degrés en pleine, un record pour la saison. De la chaleur dans tout le département, ni les hommes ni les bêtes ne s'en plaignent. D'autant qu'il y a une semaine, il neigeait sur les hauteurs. Les versants au nord en gardent la trace. On a une période ici, qu'on appelle l'été de la Saint-Martin. Et tous les ans à peu près, il fait cette période. Peut-être pas aussi chaude, mais c'est tous les ans qu'il y a une période qui dure 8 à 15 jours où il fait bon comme ça. Au col d'Aspin, 1489 mètres d'altitude, les touristes se promènent bras nus. Heureux de trouver là un petit souffle d'air. On a mangé sur une place à Tarnbillère et il nous tardait de se sauver tellement il faisait trop chaud. Aujourd'hui certes, le mercure a baissé, 24 degrés seulement au soleil. Mais les Tarnbillères gardent leur tenue d'été. Et les retraités sont contents de pointer à l'ombre des arbres. On ne parle pas souvent des Pyrénées. On parle toujours de Paris ou la côte d'Azur. Mais ici à Tarnbillère, c'est le petit Nice. Cependant, les températures devraient baisser pour retrouver lundi les normales saisonnières. Il reste trois jours au Dahlia pour se pavaner au soleil. N'oublions pas ce soir d'arroser les fleurs. Voilà, hélas pour demain, Nathalie Réoué nous annonce un changement de temps, grisaille et humidité au programme. Cinéma, alors que l'on observe dans notre belle capitale une véritable floraison de multiplexes regroupant parfois jusqu'à 15 salles obscures, les propriétaires de petites salles s'adaptent à la concurrence en jouant à fond la convivialité. Et reportage Stéphane Aumont, Yann Jiquel. Quand le cinéma a la folie des grandeurs, avec ses salles géantes en enfilade et ses films à grand spectacle, le bon vieux ciné de quartier a vraiment une autre saveur. Le Balzac est la dernière salle indépendante des Champs-Elysées. Tous les soirs, Jean-Claude Spoliansky, le directeur, sert le gâteau maison derrière le bar. Résultat, plus 20% de fréquentation cette année après avoir frôlé la faillite. Actuellement, on a deux gâteaux. D'une part, c'est le quatre-quarts à l'écorce d'orange et de citron. L'accueil personnalisé au secours du film d'arrêt d'essai. Il est important d'additionner au film des éléments à côté qui sont des éléments de convivialité. Moi, je fais toujours ça depuis 23 ans, mais j'avais trouvé le vrai lien avec le public et le gâteau a été le déclencheur. Chuchouter ses clients, c'est le maître mot des nouvelles salles. Le producteur Marine Karmitz s'est installé sur les quais de Seine, terrasse ensoleillée et carte des vins sélectionnées par Claude Chabrol. C'est vrai que c'est bien après de pouvoir prendre un verre avec des amis, pouvoir discuter du chine, etc. Vous n'êtes pas venu ici pour aller au cinéma ? Peut-être, ça dépend après. Si le soleil se cache, on va peut-être y aller. La contre-offensive des salles d'arrêt d'essai a commencé à l'initiative de plusieurs réalisateurs français. La meilleure technologie côtoie des peintures murales d'origine et des structures métalliques de Gustave Eiffel. Un petit supplément d'âme pour les grands classiques. Les très très beaux films que moi j'ai vus quand j'étais gosse sur grand écran, mes enfants ne les ont pas vus sur grand écran. Donc on va retirer des nouvelles copies, on va remontrer ces films du passé merveilleux, extraordinaires sur des grands écrans. Le cinéma des cinéastes projettera aussi des films d'aujourd'hui qui ne sortent pas car les grands circuits ne les jugent pas rentables. Nostalgie pour un autre temps où chaque oeuvre était un pari d'artistes avant d'être un produit marketing. Dans un instant notre magazine envoyé spécial avec ce soir des reportages sur l'église de Scientologie, sur la vie à Kaboul sous les talibans et une enquête impressionnante sur quelques 70 000 enfants handicapés enfermés dans des asiles mouroirs en Russie. Dernier journal le vers 1h du matin présenté par Philippe Lefay. Bon anniversaire de la météo Nathalie Rouet, bon anniversaire à Gilbert Bécaud, 69 ans aujourd'hui. Demain à 13h l'édition présentée par Patrick Chêne. Le dossier sera consacré au tracé du tour 97 avec vous le découvrirez quelques étapes gourmandes. A 20h vous retrouverez Daniel Bilalian. Excellente soirée, merci. Merci.